C'est toujours la première chose que tu tais, c'est l'alcool En tout cas, même la bière Même la première chose, c'est l'alcool Et c'est 45% Spicy, non spicy Donc ici, nous sommes... Où on est ? Où on est ? On est où ? Merci ! Ok, donc ici, on est sur l'île de Cozumel Si vous aimez manger, venez au Mexique Venez au Mexique En fait, il n'y a aucun repas que j'ai mangé qui n'était pas bon Même des trucs tout cons Genre les tortillas, juste ça, c'est bon Le guacamole C'est un autre qu'ils appellent Jaguar Ah ouais ! Et l'eau, elle est à combien ? Il y a des chaussis, on dit ? Il y a des chaussis ? Ouais ! Bonjour ! Alors, il est 7h20 du matin Je dois partir de chez moi à 8h pour prendre l'avion Tout est prêt ! Ma valise est déjà prête Je dois juste prendre ma douche et y aller Mais je suis éclaté Parce que je me suis couché à 4h du matin Et là, ça pique ! Ça pique fort ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce soir, c'est parti ! C'est parti ! Bonjour ! C'est parti ! Alors il est actuellement 6h30 du matin, je suis au Mexique parce que Air Caraïbes a lancé une nouvelle ligne Paris-Cancun donc c'est la nouvelle ligne du réseau Air Caraïbes et là on est avec l'office du tourisme pour 4-5 jours pour visiter un peu la nouvelle destination donc moi c'est ma première fois au Mexique comment vous dire que je suis très à l'aise puisque bien évidemment je parle espagnol couramment à mi me hablo espagnol mucho 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 la macha et à mi me gusta mucho México caro que hay mucho mangé et a mi me gusta mangé beaucoup 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 donc sur place on est avec Montse de l'office de tourisme et du coup c'est elle qui nous donne tous les bons plans, les astuces, c'est elle qui a fait notre programme là on est à l'hôtel Thompson Playa del Carmen je vais vous faire un petit room tour dans un instant et mais d'abord je vais aller me préparer parce qu'on a rendez vous à 7h pour aller manger à l'autre hôtel donc je vais me préparer petit room tour et c'est parti alors comme promis maintenant que je suis prêt je vous fais le petit room tour de la chambre donc on est à l'hôtel Thompson Playa del Carmen donc ici c'est l'entrée porte d'entrée donc tout de suite sur la gauche on a la salle de bain avec le lavabo ici grand miroir ici on a du coup la partie que j'utilise principalement à savoir les toilettes juste à côté on a la douche donc on a une très grande douche avec un banc gel douche après shampoing shampoing donc moi je suis un gros gratteur j'utilise tout ce qu'on me donne ensuite ici on a le dressing que je ne vais pas ouvrir parce que juste là il y a mon linge sale et là il y a mes vêtements ma valise et là on rentre dans la chambre donc on a un grand lit je sais pas si c'est un king size ou si c'est un queen size je pense que c'est un king size parce qu'il me semble que les queen size encore plus grand petite banquette ici là c'est un vide poche avec un truc pour mettre ses vêtements j'ai mis mes chaussures etc la télé ici que j'ai été le premier jour où je suis arrivé parce qu'en fait ça a joué un film en boucle et flemme ici on a la console donc la Nespresso alors il me semble que j'ai droit à deux capsules par jour j'ai deux capsules qui sont offertes par jour ici on a le mini bar qui est bien rempli voilà avec des M&M à 2,50€ que je vais prendre soin de laisser dans le réfrigérateur ici on a le coffre fort où je laisse mes affaires importantes quand je pars ça c'est mon sac du coup ça c'est le lit table de nuit avec le téléphone petit canapé et la terrasse donc sur la terrasse on a encore une banquette et on a une table avec deux chaises et surtout on a la vue ok donc moi je suis au deuxième étage et à l'étage juste au dessus il y a le restaurant de l'hôtel et la piscine et du coup tous les jours ils font en fait c'est un rooftop et tous les jours il y a des activités et de la musique jusqu'à 3h du matin donc si vous êtes fêtards et tout cet hôtel c'est pour vous bon ben le room tour est terminé moi je vais y aller parce que je crois que je dois descendre dans 5 minutes donc je termine mon sac pour la journée et on se retrouve en bas là on va manger à un autre hôtel Thompson on va prendre le petit déjeuner là-bas et ensuite on prend le ferry on va sur l'île de Kosumel et on va visiter l'île et on va faire ça en Jeep sachant qu'on est deux à avoir le permis dont moi ça veut dire que je vais conduire une Jeep en automatique et je n'ai jamais conduit d'automatique de ma vie mais ça les autres ne le savent pas voilà donc j'espère que ça va bien se passer et que nous serons tous en vie pour que je puisse terminer ce vlog offrecer on va Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501